Dans cette vidéo, je vous présente la méthode la plus simple pour pouvoir masquer une application Android. Pour notre cas, on va masquer l'application WhatsApp, donc vous pouvez le faire avec n'importe quelle autre application. La première méthode, tout simplement, que je ne vais pas vous montrer bien évidemment, consiste à ranger votre application dans un dossier tel que vous voyez ici. Vous arrangez votre application dans un dossier comme Samsung que vous avez vu. Une fois rangé l'application dans le dossier, vous allez tout simplement définir un mot de passe pour ce dossier. Là, vous aurez tout simplement verrouillé votre application. Nous allons utiliser une application simple qui vous permet tout simplement de changer l'icône de votre application et puis c'est simple. Là, la personne n'aurait même pas à s'en douter que votre WhatsApp peut être cette icône-là. Pour notre cas, vous allez donc vous rendre sur Play Store. Vous allez chercher directement xiconchanger directement. Le voici, vous allez bien choisir ça. Voilà, le voici ici. Vous allez tout simplement installer. Voilà, on va patienter quelques secondes histoire que l'application s'installe. Voilà, l'application est tout simplement en cours d'installation. Une fois installée, lorsque vous allez ouvrir l'application, vous aurez peut-être à définir, à avoir une publicité peut-être de 30 secondes. Alors, si vous avez besoin que je vous fasse une vidéo sur le blocage des publicités sur votre Android, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Écrivez tout simplement, je ferai la vidéo très prochainement là-dessus. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo les gars. Donc, une fois que l'application s'est affinée et téléchargée, vous allez tout simplement l'ouvrir. Voilà, comme je vous ai dit, il y a une publicité qui va peut-être s'afficher d'un moment à l'autre. Voilà, là, vous voyez toutes les icônes, toutes les applications de notre téléphone. Voilà, vous voyez, je vais tout simplement baisser la publicité. Vous voyez l'application, on va simplement chercher WhatsApp. Voici WhatsApp, tu cliques sur l'application, tu renommes tout simplement. Voilà, tu vas appeler ça superhorloge, par exemple, superhorloge. Voilà, une fois que tu as défini ceci, tu vas aller dans la librairie, dans la librairie en bas et chercher une icône, tout simplement que tu vas définir pour l'application. Vous pouvez bien aller dans photos. Voilà, vous allez cliquer là, regarder une publicité et définir même peut-être une icône que vous aurez téléchargée sur Google. Vous pouvez aller télécharger une icône. Voilà, vous téléchargez l'icône et puis vous venez défini là. Donc, je vais rester dans la librairie ici et je vais choisir le 18i. Donc, je vais cliquer sur 18, cette icône de 18. Voilà, ça, c'est désormais notre icône de WhatsApp. Voilà, vous pouvez cliquer sur l'horloge comme j'ai défini dans la vidéo. Donc, on va laisser cette horloge superhorloge. Voilà, une fois que c'est terminé, vous allez cliquer ici en reçu OK. Le changement sera en cours. Une publicité va se lancer normalement. Voilà, une fois les publicités fermées et terminées, vous allez tout simplement les fermer ou fermer les publicités et vous allez voir que l'icône a tout simplement changé. Je vais fermer donc la publicité à ce niveau. Voilà, on me dit tout a été ajouté. Je vais cliquer sur OK. On demande si je veux ajouter à l'écran d'accueil. Je clique simplement sur ajouter. Une fois que vous avez ajouté, tout a été fait. Vous pouvez cliquer ici en bas sur Change Next Icon. Ça, c'est pour changer le prochain icône. Si vous avez une autre application que vous souhaitez changer, vous allez tout simplement cliquer là. Pour moi, c'est terminé. Je vais tout simplement faire retour et revenir à l'accueil. Donc, c'est terminé. Nous sommes bien à l'accueil ici. Voici tout simplement l'application Superhorloge. Voilà, je déplace, je pose là. Et si j'écris, vous allez voir que c'est WhatsApp qui souffre. Vous voyez bien, c'est WhatsApp. Voilà. Désormais, voici mon icône de WhatsApp. Donc, c'était tout pour la vidéo, les gars. Si vous avez pu, n'hésitez pas à liker. Et si on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.